Vous savez, on a de l'ambition, mais on a du cœur aussi. Avec notre équipe en santé, en éducation, on va s'occuper de nos enfants, on va s'occuper de nos familles, on va s'occuper de nos aînés. Et on va diminuer la souffrance avec un projet très important pour nous, Mourir dans la dignité. On va le porter, on va le porter ce projet jusqu'au bout pour répondre aux appels au secours. Et on va le faire avec une femme admirable, persévérante, intelligente, déterminée, Véronique Yvon. Merci, merci. Wow, quelle énergie. Écoutez, partout, partout au Québec, dans la Naudière, dans la Bitubi où j'étais hier, en Mauricie où j'étais la semaine dernière, partout, nos militants du Parti québécois débordent d'énergie. Et pourquoi vous pensez que les militants du Parti québécois, pourquoi au Parti québécois, on déborde d'énergie? Pourquoi à chaque jour, on est là, on est là avec notre cœur, on est là avec nos convictions, on est là avec notre tête, on est là avec nos arguments, on est là avec nos oreilles, on est là avec nos jambes, on est là avec nos bras. On est là parce que nous, on ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous, on veut le pouvoir pour changer les choses. On veut le pouvoir pour faire une différence. Parce que oui, le pouvoir, quand on souhaite l'exercer pour les bonnes raisons, ce n'est pas laid, ce n'est pas tout croche, ce n'est pas cynique, c'est beau, c'est grand le pouvoir. C'est un formidable moteur, c'est le plus formidable des moteurs pour faire une différence, pour changer notre vie collective et pour changer nos vies individuelles pour le mieux. Et c'est exactement, c'est exactement ce qu'on a fait depuis 18 mois. On a changé les choses avec à la tête de notre gouvernement, une femme de tête, une femme de vision, une femme d'expérience, de grande expérience, mais aussi une femme de cœur, une femme qui se préoccupe des gens, du bien-être des gens. Oui, M. Legault, avec à la tête de notre gouvernement, une travailleuse sociale, et on en est fiers! Oui, M. Legault, avec à la tête de notre gouvernement, une femme d'expérience, depuis 18 mois, nous avons agi, nous avons dit oui à des projets formidables de solidarité. Alors que depuis 8 ans, le milieu de lutte à l'itinérance réclamait une politique pour s'occuper de ceux et celles qui sont exclus, qui sont marginalisés, eh bien nous, nous, on en a fait une priorité. Et on a déposé tout récemment cette première politique nationale de lutte contre l'itinérance parce qu'il faut cesser de tolérer l'intolérable. Parce que nous, au Parti québécois, on croit dans la force des gens qui aident des gens. On a donné suite à une autre demande de longue date et on a rehaussé de manière historique le financement des organismes communautaires, ces organismes qui, jour après jour, font une différence pour des milliers de personnes vulnérables. Et parce que les enfants autistes et leurs parents méritent ce qu'il y a de mieux, parce qu'ils méritent qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils méritent qu'on mise sur l'égalité des chances, on a agi et on va continuer à agir pour arrêter l'attente, pour s'attaquer à l'attente, pour que l'intervention précoce soit une réalité pour tous ces enfants-là et pour que ces familles puissent souffler un peu. Et Mme Marouille a fait référence tout à l'heure. Il y a une question qui nous tient particulièrement à cœur au Parti québécois. Une question qui est sensible, mais qu'on n'a pas eu peur d'aborder, parce que c'est une question qui concerne tout le monde et qui concerne une étape fondamentale de la vie. C'est celle de mourir dans la dignité. Déjà, on a fait beaucoup. On a investi comme jamais dans les soins palliatifs. Mais vous le savez, il faut aller plus loin. Il faut absolument, absolument faire adopter le projet de loi sur les soins de fin de vie. Pour nous, c'est tout simple. C'est une question d'humanité. C'est une question de compassion. Et pour nous, c'est une priorité, la compassion. Merci, merci. Notre approche de solidarité, si elle est si saluée, c'est parce qu'elle est solide. Elle est solide parce qu'on a consulté les gens, on les a écoutés, on les a impliqués. On fait les choses au Parti québécois à notre manière. De belles manières. Philippe Couillard, lui, il n'y a pas de plateforme électorale en matière de solidarité. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de réponse à aucune des préoccupations des gens vulnérables. Est-ce qu'on veut revenir aux années libérales? Non, il faut aller de l'avant. Il faut embrasser l'avenir, il faut aller plus loin en matière de solidarité. Est-ce qu'on a les meilleures idées en solidarité? Est-ce qu'on a la meilleure équipe en solidarité? Est-ce qu'on a la meilleure chef en solidarité? Est-ce qu'on est déterminé à aller toujours plus loin en solidarité? Bien, il faut juste continuer. Merci! Sous-titrage ST' 501